... On organise quatre soirées sur la présence et sur l'accueil des personnes homosexuelles dans nos communautés chrétiennes. C'est une initiative qui a été prise il y a déjà quelques années dans le diocèse de Poitiers. Et l'objectif c'est de permettre à des gens de réfléchir ensemble et de dialoguer autour de cette question. Qu'est-ce qu'être homosexuel ? Comment vivre comme chrétien au cœur d'une communauté de chrétiens en tant qu'homosexuel ? Et pour des parents aussi de pouvoir dire comment ils vivent cette réalité pour leurs enfants. D'ailleurs il y aura un film le premier soir qui va aborder cette question de la découverte de l'homosexualité par un couple de parents et de voir l'impact que ça a dans leur famille. Donc l'idée c'est vraiment de réfléchir ensemble à cette question et de l'aborder de manière ouverte et en dialogue. Le premier soir il y a un film, un film grand public qui est passé avec des acteurs connus et puis donc qui est bien fait, qui traite bien de la question d'une manière en même temps assez légère. Et ensuite il y aura des soirées avec des apports, des apports plus sur le plan de la différence, de dédifférence parce que c'est une différence, une spécificité mais il y en a d'autres. Donc comment on vit nos différences et des apports théologiques aussi bibliques par une théologienne. Et ensuite la dernière soirée ce sera vraiment la question de l'église, nos communautés et qu'est-ce qu'on fait maintenant à partir de cette question. Donc il y aura des apports très divers. Tout le monde est invité, que l'on soit concerné par cette question, dans sa famille ou personnellement ou qu'on n'ait rien à voir mais qu'on se pose des questions autour de ça, tous les chrétiens qui le veulent peuvent venir et même il est souhaitable que ce soit très large, très ouvert. Que ce ne soit pas juste un petit groupe d'initiés, je dirais qu'au contraire, que ce soit ouvert très largement. Ça va se passer à la paroisse Saint-Paul-Ma-Campagne et la première soirée ce sera le 12 octobre à 20h30 et ensuite il y aura une autre soirée le 19 octobre ensuite ce sera le 9 novembre et le 23 novembre. Voilà, il est souhaitable, si c'est possible, de faire le parcours parce que c'est un parcours. Mais je crois qu'une fois qu'on commence ce parcours, je crois que les gens auront envie de continuer. Sous-titrage ST' 501